Hier soir, l'avenue des Champs-Elysées à Paris paraît de ses plus beaux atours lumineux pour la période des fêtes de fin d'année. Le président du comité Champs-Elysées et l'invité écho d'Europe Matin, bonjour Marc-Antoine Jamais. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, la chanteuse Clara Luciani en Marraigne hier soir, 400 arbres anguilles irlandais et des milliers de personnes, il y avait énormément de monde hier soir. La préfitante police, les manifestants je ne sais pas, disaient plus de 100 000 personnes, c'est-à-dire que de l'arc de triomphe à la concorde, une marée humaine, une marée humaine à qui on avait demandé des passes sanitaires dans les zones et à qui on rappelait bien évidemment que nous étions fort heureusement au plein air, mais après tout, comme au Stade de France la veille. Oui, ça fait du bien de voir autant de monde sur les Champs-Elysées, vous n'aviez plus tellement l'habitude finalement Marc-Antoine Jamais. Le confinement c'était zéro personne, la sortie du confinement c'était 15 000 personnes par jour, les Champs-Elysées normalement c'est 150 000 personnes. Donc retrouver les Champs-Elysées de la remontée du général de Gaulle, du Bicenterre, demain ceux de Paris Olympique, c'est mieux peut-être que d'autres Champs-Elysées qu'on avait connus et qui ont été moins festifs et moins vus dans le monde. Effectivement, c'est vrai que les Champs ont connu Marc-Antoine Jamais, on peut le dire, une décennie éprouvante. La fin notamment entre les attentats, les gilets jaunes, la pandémie. Est-ce que vous dites ce matin que le pire est derrière vous, que ce sont enfin des mois à nouveau de prospérité qui attendent les Champs-Elysées ? On sent manifestement qu'il y a une renaissance, renaissance de l'immobilier, renaissance des boutiques, renaissance de la fréquentation, renaissance de la diversité, renaissance de l'animation culturelle des Champs-Elysées. Les Champs-Elysées, c'est une scénographie, c'est un décor. Il n'y a pas beaucoup d'avenues dans le monde qui commencent par un obélisque égyptien et qui finissent par un acte de triomphe napoléonien. On a cette chance-là, c'est de l'immuable. Alors quand Christo arrive ou quand Clara Luciani arrive, c'est sûr qu'immédiatement, les guirlandes s'illuminent et que c'est beau, ça se voit dans le monde entier. Alors Marc-Antoine Jamais, le comité Champs-Elysées, c'est l'association de promotion de l'avenue. Elle réunit 180 membres, à peu près tous les locataires des bâtiments. Les grands, les moyens, les petits. Oui, exactement. Et les Champs, c'est vrai, ont souffert, je le disais. Forte baisse de fréquentation, d'activité, de chiffre d'affaires. Je vous cite les données livrées par le Procos qui nous dit que c'est moins 52% de chiffre d'affaires pour les Champs-Elysées. Entre janvier et juillet de cette année, par rapport à 2019, dernière année normale si je puis dire. Quand la rue de Rivoli fait moins 32, c'est beaucoup, mais c'est moins fort que vous, ou Osman, moins 36%. Est-ce qu'il y a une spécificité des Champs-Elysées dans la crise ? Il y a une spécificité internationale des Champs-Elysées qui fait que, notamment avec des clientèles émergentes, chinois, indiens, brésiliens, avec des clientèles prudentes, je pense aux Japonais et aux Américains, on a vu la baisse immédiate. C'est donc un des enjeux économiques derrière les Champs-Elysées. Il faut réenchanter les Champs-Elysées avec des Parisiens, des Franciliens, avec des Français qui aient envie de se promener sur les Champs-Elysées, de déambuler sur les Champs-Elysées. C'est pour ça qu'il y a un énorme effort à faire de promotion. Et puis par ailleurs, on était dans le creux de la vague et je vois trois galeries commerciales parmi les plus connues, Poinchot, Champs-Elysées, Claritch qui sont en train de se refaire. Je vois des enseignes nouvelles qui arrivent, je vois un dynamisme qui existe, une volonté d'investir sur les Champs-Elysées, des choses qui se créent. Et donc en effet, j'ai l'impression qu'on a touché le fond de la piscine, on a donné un grand coup en bas et on remonte vers la surface avec force. Vous évoquez ce chassé-croisé d'enseignes sur les Champs ces dix dernières années. C'est assez spectaculaire de voir, par exemple, Mark Sett Spencer, le Queen, bientôt H&M sur le départ, le cinéma Georges V et des arrivées. Nike, Apple sont présents et puis sans parler de LVMH dont vous êtes le secrétaire général. C'est quand même neuf enseignes du groupe qui sont présentes sur les Champs-Elysées. C'est important. Avec certaines qui ont un ancrage historique. On dit que le luxe est sur les Champs-Elysées, mais le luxe revient sur les Champs-Elysées. J'ai interviewé il y a 40 ans Jean-Jacques Guerlin et Jean-Paul Guerlin. Ils étaient dans leur bel immeuble des Champs-Elysées. Louis Vuitton a créé une des grandes boutiques sur les Champs-Elysées. Ça ne doit pas être que le luxe, elle doit être luxueuse et populaire. Elle doit être parisienne et internationale. C'est ça la difficulté des Champs-Elysées. C'est que c'est une avenue universelle qui appartient au monde et une avenue parisienne qui appartient à la capitale. Donc trouver entre les deux, il faut qu'il y ait tout le monde. La gastronomie, le luxe, la culture, le cinéma, des enseignes de sympathie et de proximité. La fast fashion était très représentée. Pas toujours triste qu'elle s'en aille, mais voilà. Il y a cette envie aussi que vous partagez avec la mairie de Paris, Marc-Antoine Jamais, de redynamiser les Champs-Elysées. Est-ce que vous pouvez nous décrire les grandes lignes du projet que vous partagez avec la municipalité ? Ou s'il y a des divergences de point de vue sur ce que doivent être les Champs-Elysées ? Il y a des choses qui sont évidentes. Requalifier, remettre des grilles d'arbres, trouver un revêtement aux Champs-Elysées, réfléchir aux fonctionnalités qui sont celles de l'une à l'une moderne. Elle doit être un peu numérique, elle doit être un peu digitale, elle doit être très écologique, elle doit être technologique. Elle doit en même temps être traditionnelle et patrimoniale. Mais il y a un problème de méthode avec la mairie de Paris. Et là, il faut qu'on s'entende avec elle. On ne peut pas avoir des décisions unilatérales. Je pense aux décisions de circulation, je pense à un certain nombre de décisions qui sont sur l'accessibilité des Champs-Elysées qu'on ne puisse pas partager auparavant. Et donc, ce que je souhaiterais, j'en ai parlé hier à Anne Hidalgo, c'est que le partenariat public-privé ne soit pas un partenariat où le public dit et où le privé suit. C'est un partenariat où on s'entend, donc je souhaite qu'il n'y ait pas trop de décisions unilatérales. Mais il y a de belles choses. Redonner à ces jardins du bas des Champs-Elysées qui sont désertés 40 fois moins de gens que dans le parc Monceau qui est trois fois plus petit. C'est complètement dingue. faire en sorte qu'on puisse se promener avec de meilleurs éclairages. C'est vrai qu'après tout, l'esthétique de Jacques Chirac, qui était d'ailleurs un moment fort des Champs-Elysées, elle a un tout petit peu vieilli. On doit, de ce point de vue-là, regarder au Motessando à Tokyo, la 5e avenue aux Etats-Unis, la perspective Nesquia-Saint-Persesbourg, ces grandes avenues, elle se transforme en échange. Ce serait dommage que la France et Paris soient en arrière. Donc voilà, simplement, c'est la méthode. Il faut que la mer accepte. Nous avons beaucoup parlé hier, le dialogue et la concertation pour des décisions qui soient un peu partagées. Un peu partagées. En circulation notamment. On a compris le message. J'espère qu'elle l'aura compris. On sait où s'arrêtent les Champs, sur la place Charles de Gaulle, tout en haut, au niveau de l'Arc de Triomphe. Mais où est-ce que démarrent les Champs-Elysées ? Est-ce que vous considérez que la place de la Concorde doit intégrer le giron des Champs-Elysées, Marc-Antoine Jamais ? Je vais être pire. Les places de la Défense, l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly, la Porte Maillot, bien évidemment, et on en a parlé d'ailleurs, et la mer, on est totalement d'accord, la mer de Paris, avec lequel on travaille beaucoup et en concertation, l'avenue de la Grande Armée, l'avenue Montaigne, l'avenue Georges Saint. Tout ça, c'est un ensemble, c'est l'axe majeur. C'est un endroit où Thomas Pesquet aurait pu photographier depuis la station orbitale européenne parce qu'on le voit du monde entier. Oui, tout ça, il doit y avoir une cohérence, une homogénéité. On le fait d'ailleurs avec Philippe Chambaretta, un grand architecte. Il faut que chacun garde son identité, mais il faut que Paris... C'est comme ça que Paris a été construit par Haussmann, par un certain nombre de rois également, par la Troisième République. Il faut que Paris ait une cohérence, une homogénéité. Paris, c'est spectaculaire. Paris, c'est monumental. Paris, c'est un décor. Ce décor, il doit être superbe. Marc-Antoine Jamais, vous êtes commerçant parisien. Question un peu plus générale sur ce qu'est la ville de Paris aujourd'hui. On voit que la vacance commerciale sur les champs, elle a bondi de 1% à 6,8% depuis 2015. C'est moitié moins quand même que le niveau parisien où actuellement, dans Paris, il y a une boutique sur 10 qui est vide. Est-ce qu'il y a un sujet là ? La vacance commerciale dans Paris, on n'aurait jamais imaginé ça il y a 10-15 ans. Il y a un sujet, la vacance commerciale sur les Champs-Elysées ou dans Paris, elle n'est rien à côté de celle qu'on voit à Madison Avenue où parfois, on a l'impression qu'il y a un tiers. La grande avenue du luxe aux Etats-Unis, on a l'impression qu'il y a un tiers de boutiques qui sont vides. Donc, ce n'est pas une spécificité parisienne. Le confinement plus Internet, le progrès des technologies plus l'inquiétude choisir à distance, avoir son écran chez soi, ça n'a plus marché. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une dimension affective, une plus-value psychologique et culturelle dans chaque une de nos boutiques. Il faut que ce soit un spectacle, il faut que ce soit un bonheur, il faut que ce soit un accueil. C'est ça le défi qui est demain, c'est qu'on ait plus envie de rentrer dans une belle cathédrale que de rester chez soi devant un écran. Merci Marc-Antoine Jamais. Le président du comité Champs-Elysées était l'invité Éco d'Europe Matin. Bonne journée à vous et bonne fête également. Bonne fête lumineuse. Merci.